Un vrai combat, on imagine que Nietzsche avec toute sa hargne, sa volonté et même son aura sulfureuse, on imagine que Nietzsche explose des cartes les amis. Nietzsche est toujours présenté dans une disserte de philo même en terminale comme étant celui qui va venir éclater les codes, être radical, dire je vous emmerde tous, je vous éclate tous, je vous prends tous. C'est ça, ok Lumière ? T'es d'accord ? Nietzsche c'est quand même waouh, et il y a plein de profs qui aiment Nietzsche, les spécialistes de Nietzsche, ils ont tous besoin de se racheter une paire de couilles, excusez-moi l'expression, c'est tous des mecs qui adorent être virils ou des femmes qui adorent être phalliques. Donc, ce qui est extraordinaire dans ce teaser c'est quoi ? Qu'est-ce qui est waouh dans ce teaser ? Nous voyons Descartes comme un combattant aguerri, nous voyons la violence de sa philosophie, nous voyons le thumos de sa philosophie, nous voyons l'héroïsme de sa putain de philosophie. Parce qu'on nous dit Descartes il doute ces jeux de pan, puis on a eu un seul portrait de Descartes, on a un seul portrait, il est tout laid là, t'es pas beau là ? Tandis que là on a un Descartes qui est à la hauteur de ce qu'il a fait en philosophie, c'est-à-dire un warrior les amis. Si on a un seul héros français, c'est Descartes les amis, excusez-moi. Montaigne c'est sympatoche, Pascal c'est sympatoche, c'est Descartes. Descartes c'est notre héros national, on dit d'ailleurs l'esprit cartésien pour les français.